Europe 1 Europe 1 7h47 L'équipe de France féminine de football dispute ce soir à Calais face à la Finlande son dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2015 leur attaquante vedette Gaëtan Thinet et votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Gaëtan Thinet Bonjour. Vous allez jouer la Coupe du Monde au Canada l'an prochain, c'est une certitude la qualification est dans la poche donc déjà bravo Lors de la dernière Coupe du Monde en 2011 vous aviez été demi-finaliste Est-ce que les footballeuses sont moins langues de bois que les footballeurs et que vous allez clairement nous dire ce matin que vous irez jouer ce mondial pour le gagner Gaëtan ? Déjà le dernier on est allé pour le gagner, il y a très peu de compétitions où on y va pour le perdre mais c'est vrai qu'on y va avec beaucoup d'envie comme toutes les dernières compétitions qu'on a faites Donc l'objectif c'est la Coupe ? L'objectif oui c'est la Coupe, même s'il y a d'autres objectifs, la qualification pour les Jeux Olympiques qui passera par un très beau parcours à Coupe du Monde mais ramener la Coupe du Monde serait assez magique pour nous Qu'est-ce qui fait Gaëtan que l'on se décide à se lancer dans une carrière de footballeuse ? Qu'est-ce qui vous a emmené vous au ballon ? Un univers familial favorable où on voit beaucoup de football autour de nous Je viens d'un village rural qui s'appelle Brienne-le-Château dans l'Aube et là-bas il n'y avait que le foot comme activité et c'est vrai que je me suis lancée j'étais très jeune, j'avais 5 ans et puis aujourd'hui je suis très fière d'être en équipe de France Et vous pensiez à l'époque que vous feriez carrière ? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans votre entourage ? T'es folle, va plutôt faire de la danse ? Pas du tout, non, pas du tout En plus j'ai eu la chance d'être dans le même club que Marinette Pichon qui était aussi en équipe de France On a 10 ans d'écart donc je suis arrivée derrière elle elle m'avait déjà fait un petit peu le chemin et non, ça a été assez facile j'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge de 14 ans et tout s'est très bien passé pour moi Mais alors pour ceux qui n'ont jamais vu un match de foot féminin de haut niveau ça ressemble à ceux des garçons ? C'est le même style ? C'est tactique ? C'est technique ? C'est physique ? Oui, je pense qu'évidemment ça ressemble Après, plein de monde dit que c'est beau à regarder c'est technique Il y a des matchs de foot masculin qui sont très beaux je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire On joue le même football avec les mêmes règles avec des qualités physiques qui sont différentes mais le rapport de force est le même pour nous puisqu'en face il y a des filles donc voilà, je pense qu'on est capable de faire plein de choses avec une histoire qui est beaucoup plus récente que celle des garçons Et ces messieurs, les footballeurs, comment vous regardent-ils ? Ils vous soutiennent un peu ? Il y a des stars de l'équipe de Deschamps qui vous envoient des messages voire qui seront dans les tribunes ce soir ? Je ne sais pas s'ils auront le temps parce qu'ils ont des emplois du temps assez chargés mais quand on a l'occasion de les croiser c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils parlent de notre parcours Il y a des filles qui sont proches de certains joueurs et qui s'entendent bien avec donc non, il n'y a aucun souci et je pense que les joueurs suivent les filles comme nous on peut les suivre dans les grandes compétitions On a beaucoup parlé il y a quelques semaines de Corinne Diacre, entraîneur des hommes à Clermont et pour votre coach à vous, Philippe Bergerot c'est facile d'entraîner, de tenir tête à un groupe de filles ? Ça faudra lui demander mais c'est vrai que non, ça se passe très bien Philippe s'est adapté justement c'était la première fois, c'est pas si simple c'est peut-être pas la même communication et la même sensibilité aussi Mais vous avez aussi mauvais caractère que les garçons parfois vous êtes aussi diva que les autres ? Vous savez, les femmes n'embêtent jamais les hommes donc non, il n'y a aucun souci Il y a un peu plus d'un an, Gaët Antiné il y a un certain Bernard Lacombe qui est un des patrons de l'OL qui a déclaré qu'il ne discutait pas foot avec les femmes qu'elles s'occupent de leur casserole et ça ira beaucoup mieux quand on sait que Lyon a gagné le championnat féminin l'an dernier on se dit que c'est pas gagné pour vous faire une place dans ce monde de brut, non ? Oui, non, parce que malgré tout l'OL féminin investit dans le foot féminin depuis des années et permet aussi la médiatisation du foot féminin donc je pense que ce sont des paroles un peu sorties du contexte puis il s'est excusé derrière après ce sont des paroles qui, c'est vrai sont peut-être blessantes et sont pas bien pour le football féminin mais je pense que c'est le premier à les valoriser à venir les supporter et c'était vraiment sorti du contexte dans un contexte d'énervement Vous préparez votre transfert à Lyon ? Parce qu'en général quand on a souci même hors du contexte casserole et femme c'est assez clair Oui mais j'ai beaucoup d'humour Vous en vivez aujourd'hui, Gaët Antiné, du foot ou pas ? Oui, pour la plupart des joueuses il y a des contrats fédéraux qui sont mis en place par la fédération donc c'est vrai que ça permet aux filles d'être dans les meilleures conditions même si moi j'ai un statut un petit peu particulier parce que je suis une des seules à travailler par choix mais sinon oui, quasiment toutes les filles en vivent après même si ça n'assure pas une fin de carrière une reconversion où il va falloir vraiment avoir un autre travail derrière mais aujourd'hui, pour les meilleurs oui, on peut en vivre pour les autres c'est plus compliqué Parce que j'ai regardé le salaire moyen en Ligue 1 chez les hommes aujourd'hui c'est grosso modo 45 000 euros brut mensuels et on oublie les grosses stars évidemment le vôtre c'est combien ? celui d'une championne de foot ? Une fille qui aura la coupe du monde ? Une fille qui va, si je dois faire la moyenne peut-être 400 000 euros peut-être, je ne sais pas là c'est vraiment un hasard Les écarts sont trop importants ou pas ? Ou c'est normal ? Disons que les enjeux économiques sont complètement différents nos droits télé n'ont pas les mêmes montants et les clubs n'ont pas les mêmes recettes donc je pense qu'on a une histoire qui est vraiment plus récente et qu'on pourra comparer peut-être dans 40-50 ans pour voir si ça a évolué mais je pense qu'on est sur une bonne pente que la fédération nous aide beaucoup Elle fait assez pour la promotion du foot féminin la fédé aujourd'hui ? Oui, je pense qu'elle fait vraiment de mieux en mieux et de plus en plus aujourd'hui il y a des matchs de D1 qui passent à la télé les matchs d'équipe de France qui sont retransmis il y a vraiment des choses qui se structurent pour qu'à la base on ait de plus en plus de joueuses qui évoluent Dernière question, on a vu encore récemment avec Brandao que chez les garçons quand il y a un petit conflit on se met un petit tape sur le nez on se met un petit coup de boule est-ce que c'est pareil chez les filles ou est-ce que quand même vous êtes un peu plus civilisée ? Non, évidemment, c'est pareil Non, non, non Oui, on est plus civilisés on maîtrise nos nerfs mais je pense que comme 90% des footballeurs c'est vrai que le foot masculin souvent on prend un exemple et on tire l'image du foot masculin je pense vraiment que il y a des contre-exemples un peu partout dans le foot féminin pour l'instant ça ne se produit pas mais peut-être qu'un jour ça arrivera Il ne faut pas vous énerver quoi Merci beaucoup Gaëtan Tinet d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin Bonne journée, bon match Vous voulez en planter combien ce soir face à la Finlande ? Déjà gagner le match et puis voilà on va essayer de remplir notre contrat qui était de gagner tous les matchs de qualif Vous devenez langue de bois là Vous voulez en planter combien ? Je vais en planter combien le maximum J'espère que l'équipe gagnera et s'il faut je marquerai le plus de buts possible et ça c'est 100% sur toutes les occasions que j'aurai C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas Allez les Bleus ES ce soir face à la Finlande et bonne Coupe du Monde l'année prochaine Merci beaucoup Gaëtan Tinet Bonne journée Merci beaucoup, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada